Salut tout le monde, c'est Fuse ! Aujourd'hui on doit finir de réunir les 100 000 dollars qui vont nous permettre d'acheter les Etats-Unis, le pays qu'on essaye d'avoir pour cette saison. Tout allait bien, et puis je me suis rendu compte que, à la suite de mon dernier épisode, certains pays ont commencé à encercler les US. Oui, ok, c'est de ma faute, j'aurais pas dû en parler. Aux bordures des Etats-Unis, il y a certains affichages qui ont commencé à mettre un peu de pression quand même. Au vu de certaines constructions qu'ils m'ont laissé, j'ai cru comprendre qu'ils étaient communistes. Bon, en même temps que les communistes n'aiment pas les Etats-Unis, on peut pas leur en vouloir. Moi qui voulais jouer tranquille dans cette saison, on commence déjà à menacer un pays que j'ai même pas encore conquis. Est-ce que ces joueurs en ont après moi, ou après ce que représentent les Etats-Unis ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre, mais avant d'aller creuser ça plus en détail et de vous montrer ce qu'il y a sur ces panneaux, on a du pain sur la planche et on doit d'abord récupérer le pays. On essaye de passer les 3 millions d'abonnés avant la fin de l'année sur la chaîne, et là pour l'instant, on en est là. Bienvenue au Soudan ! On avait temporairement décidé de s'installer dans ce pays en attendant de pouvoir acheter les Etats-Unis. Comme vous pouvez le voir, le pays a complètement été redécoré. L'objectif c'est simplement d'augmenter le prix du pays à la revente. Pour ça on a par exemple investi dans de l'herbe qui vaut 3 dollars unités. C'est bête à dire, mais c'est ce genre de détails qui peuvent peut-être faire gagner 20 000 dollars sur le prix de vente finale du pays. Entre le dernier épisode et aujourd'hui, on a réussi à mettre pas mal d'argent dans la banque du Soudan, mais avant de vous montrer combien, il faut que je vous parle d'un petit problème qu'on a eu entre temps. La Grèce ! Il y a eu un petit accrochage avec la Grèce. Et je parle pas de kebab, t'as capté ? Si je comprends bien, la Grèce, ils nous kiffent pas trop. Ah bah tiens, la preuve, regardez-moi ça, ils nous ont déclaré un assaut. Les Grecs s'amusaient exprès à traîner autour du Soudan pour être les plus pénibles possibles. Ce qui devait arriver est arrivé. Un de nos membres a fini par tuer un Grec. Ce qui est une raison de guerre sur Nation's Glory. Je trouve ça un petit peu flippant là, regardez, y'a des Grecs à ma porte. Pourtant j'ai pas commandé du Beritz. Le souci avec la Grèce, c'est que pour l'instant, c'est l'un des pays les plus développés du serveur. Le deuxième souci, c'est que Raptor est l'un des alliés principaux de l'Empire grec. Décidément, ce mec, il nous lâchera jamais. Bon bah voilà, une jolie défaite, on commence bien notre aventure. Pour se protéger, on a été obligé de construire un mur anti-TNT minecart. Sur le serveur, les joueurs pauvres utilisent les TNT minecart comme des missiles. Ça leur permet de faire des dégâts au bâtiment sans payer les dizaines de milliers de dollars que coûte un missile. Et en début de saison, tout le monde est pauvre. Sauf nous. Dans le dernier épisode, j'avais débloqué la possibilité pour les gens d'acheter les actions de notre pays. À ce qu'il y a, j'ai fait une erreur dans le dernier épisode. Même si on vend toutes les actions de notre pays, on récupère quand même 20% des notations toutes les semaines. Vous savez quoi ? J'ai remplacé les nourritures d'ONG par du Doliprane. Je sens que je vais en perdre pas mal avec ces histoires d'actions. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a réussi à en vendre une au Niger pour 11 000 dollars. Sur Nation's Glory, il y a un truc qui s'appelle les Warzones. C'est des zones de combat que chaque pays peut capturer. Là par exemple, si je fais Slash Warzone, je peux choisir entre la Warzone bateau qui rapporte de l'argent et la Warzone pétrole qui rapporte du power. Bon évidemment, celle qui m'intéresse, c'est la Warzone bateau qui est actuellement contrôlée par l'Australie. Donc je vais me téléporter. Il y a de très grandes chances que si j'essaye de capturer la zone, je me fasse bolosser. On est en plein milieu de la journée. Mais si je reste suffisamment longtemps dans cette zone qui est la zone de capture, ça voudra dire que notre pays va voler la Warzone à l'Australie. Tant que la zone est gardée par nous, on gagne 60 dollars à chaque minute qui passe. Avec cette technique, Kumis et les autres membres du pays ont réussi à réunir 30 000 autres dollars. C'est gigantesque. Pour faire ça, ils ont utilisé la bonne vieille technique de capturer la zone pendant la nuit. Comme ça, il y a très peu de chances que quelqu'un d'autre vienne la recapturer par derrière. Ensuite, il y a 10 000 dollars qui ont été farmés par les membres à droite à gauche. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus que 50 000 dollars pour pouvoir acheter les Etats-Unis qui, je vous le rappelle, coûtent 100 000. Que 50 000 dollars, hein ! Il y a un joueur du nom de La Marmotte qui serait prêt à nous les filer. Bon, excuse. Moi, ce que je te propose, c'est que je te passe 50k pour les USA. Et en échange, tu rejoins Yora. Ça te va ? C'est quoi, Yora ? C'est une alliance commerciale PVP farming. Ok, ok. Bah, écoute, je n'ai pas trop le choix. Là, si les Etats-Unis, avant que le prix augmente, je pense qu'au moins, en tout cas, je ne peux pas te garantir sur toute la saison qu'on reste dans votre alliance. Mais au moins, sur la première partie de saison, il n'y a pas de souci, en tout cas, pour moi. Tiens, cadeau. 65 000 dollars. Bah, sachant que j'avais déjà 15 000 dollars de base. Écoute, bah, merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça marche, l'alliance. Il y a une commande pour la rejoindre ou quoi ? Non, non, non. C'est via Discord et via Traité Forum. Ça marche. Bah, ok. Bah, en tout cas, voilà. On a notre engagement. Et puis, bah, merci beaucoup pour les 50 000 dollars. Bon, en gros, sur le serveur, il y a des alliances entre plusieurs pays. On a réussi à négocier 50 000 dollars en échange du fait de rejoindre l'alliance Yora de la Marmotte. On va enfin pouvoir acheter les Etats-Unis. En attendant que Sliulf, le chef des Etats-Unis, soit disponible pour faire l'échange, je me suis dit que j'allais retourner faire un petit tour dans le monde minage du serveur. T'as pas eu de chance dans la mine. T'aurais pu tomber sur des missiles et du stuff très rare. Eh bah, c'est exactement pour ça que je suis venu en monde minage. Ça tombe bien, juste ici, je suis tombé sur une salle. J'espère juste que le contenu du coffre sera pas éclaté et on a du stuff en onyx. À voir si ça peut se revendre cher ou si c'est éclaté. En tout cas, vous m'avez tous dit de pas miner dans la mine, mais de miner en wilderness. J'ai une surprise pour toi. Kumis, il est gentil, mais il est un peu fatigant des fois. Vas-y, suis-moi. Vas-y, vas-y. J'ai peur de où est-ce qu'il va m'emmener, là. Je vais se ouvrir la porte et regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Il va y avoir un cadavre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? What the... Ah, mais c'est 708CN ! Wesh. Ah mince, je t'entends pas. Ça va ? Il me fait oui à de la tête. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, hein. À la base, 708CN, c'était un joueur de palladium qui arrivait à me suivre partout. Depuis, à chaque fois, vous êtes des centaines à me demander ce qu'il devient. C'est quoi, je vais quand même l'inviter dans le pays, ça serait cool. J'ai commencé par déposer l'argent qui est dans la banque du pays, 61 000$, hop, on dépose. Avant de faire quoi que ce soit, on va mettre en vente le pays. Apparemment, QEase a trouvé un acheteur qui veut bien racheter le Soudan à 100 000$. On paye exactement le même prix pour les Etats-Unis, donc c'est un deal extrêmement rentable pour nous. Je choisis le montant de la mise en vente, je vais mettre ça à 100 000$, je confirme. Si on regarde la liste des pays à vendre, on retrouve le Soudan juste ici. Je sais pas comment ça marche, est-ce que je récupère l'argent personnellement ou est-ce que ça va dans la banque du pays, je sais pas. En attendant, les Etats-Unis m'ont préparé une petite salle pour qu'on puisse faire la transaction. Bon écoute, j'ai enfin réuni les 100 000$ que tu m'avais demandé pour les Etats-Unis, est-ce que déjà le deal tient toujours ? Le deal tient toujours, mais du coup, T100K, on va les utiliser autrement. On va s'en servir pour acheter notre fusée une fois qu'on aura l'argent nécessaire. Du coup, je vais prendre T100K, on va le mettre dans la banque du pays et je vais te donner mon pays du coup. Ok, mais alors attends, parce que du coup, comment on fait pour pas qu'il y ait de douille ? Parce que si je te paye les 100K et que tu te barres avec ? Je t'invite dans mon pays, je te mets officier, tu me mets les 50 000$, je te mets chef et tu me mets le reste. Ok, vas-y, on fait ça. Tu dois se rejoindre. Ok, donc là, normalement, j'ai été téléporté au spawn. Si je fais slash FF, je suis bel et bien aux Etats-Unis. Je suis officier maintenant. Je suis officier, j'ai la petite étoile. Donc là, je te paye 50 000$. Nickel. Donc là, il m'a fait que 67 000$. Promover chef. Voilà. Ah, ONU, FUSE 3 est le nouveau dirigeant du pays Etats-Unis. Aïe, 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 aïe. Les anti-FUSE ont pu avoir. Eh bien, écoute, je vais te payer les 50 000$ restants. Là, je paye 50 000$. Eh bien, écoute, c'était un plaisir de faire affaire avec vous. De même, de même. Comment vous avez eu la tête de Raptor, là ? Je viens faire des petites visites chez nous de temps en temps. Ah, c'est embêtant. Je prends des coups d'épée. Ah, merde. Je vais pas faire l'étonner du fait que Raptor se ramène aux alentours des Etats-Unis. Salut, je suis guide touristique américain. Venez donc que je vous fasse découvrir les subtilités de cet incroyable endroit. Il y a par exemple cette magnifique auberge. Ouah, cette auberge est vraiment belle, dis donc. Il y a même un lapin mort. Bon, promis, j'arrête. Je voulais juste un peu visiter, voir à quoi ressemblait le pays. Je suis explosé parce que là, dans le chat, il y a un mec qui s'amuse à chanter ma chanson. Il est temps de se faire de l'argent avec Fuse. Piment tofu haricot. Extreme chili. Here we go. Piment tofu haricot. Hé, mais bon, c'est un malade. Argent, argent, on aime l'argent. C'est pourquoi je sens que l'Empire grec, ça va pas être nos potos sur cette saison. Je sais pas, c'est juste un feeling. J'ai un peu visité le pays. Je crois qu'à l'heure actuelle, l'auberge, c'est le seul endroit qui a été build. Mais j'ai un plan pour aujourd'hui. Avant de vous expliquer ce que je voudrais faire aux Etats-Unis. Déjà, je propose de modifier un petit peu le drapeau américain. Il est pas mal, non ? Ça tombe bien, pour 200 dollars, je peux acheter un drapeau. C'est un petit pas pour Fuse, mais un grand pas pour les Etats-Unis d'Amérique. Tada ! Vous me direz ce que vous pensez du drapeau Didier ? Je suis bien sûr ouvert à toute suggestion. Je me retrouve avec deux pièces en Onyx que j'ai trouvées dans le monde minage. Je vais l'enchanter avec deux livres protection 4 que j'ai achetés. Et évidemment, j'ai pas assez de niveaux. Je vais essayer de mettre ça en vente avec la nouvelle interface de mise aux enchères. Donc, je vais mettre 1000 dollars pour le prix de départ. Si je mets 24, 48... En fait, je peux même mettre 200 heures si je veux, ça durera... En fait, c'est débile de mettre le temps en heure. Ah ouais, ok, le maximum, c'est 168 heures. Bah, je vais mettre le 168 heures. Est-ce que je veux le puber ? Ça coûte 200 dollars de plus. Est-ce que c'est worth it ? Allez, on va dire que c'est worth it. Par contre, le deuxième, je vais pas le puber. Ah, en fait, je peux mettre qu'une seule enchère en même temps, en fait. Pour l'instant, le prix est à 1159 dollars, mais c'est peut-être pas une bonne idée, en fait, d'avoir mis 168 heures. Ouais, non, en vrai, c'est même très débile, je trouve. C'est pas grave, au moins, ça nous aura permis de tester la nouvelle fonctionnalité. Si je veux gagner de l'argent plus tôt, j'ai reçu ce commentaire de la part d'un d'entre vous. L'Extrême Chili. C'est super rentable, ça se vend en très grande quantité, et il y a une super musique qui a été faite dessus. Un solde Xtreme Chili, ça se vend 12 dollars, c'est énorme. Ça, c'est la zone de farm des Etats-Unis. Comme vous pouvez le voir, on est en train de pas mal exploiter, de pas mal s'occuper des moutons. La raison, c'est que la laine, c'est le deuxième item le plus vendu de tout le serveur. Apparemment, il y a beaucoup de craft de Galacticraft qui demandent de la laine. C'est vrai que ça coûte 1 de laine par câble de Galacticraft, c'est très relou à crafter, je pense. Si j'ai bien compris, là, l'objectif, c'est de rusher la fusée. C'est pour ça que les 100 000 dollars que j'ai donné sont censés servir à l'achat d'une fusée. C'est grâce à certains minerais présents sur la lune qu'on peut notamment crafter les tracteurs. Pendant que je suis en train de construire cette ferme à Xtreme Chili, je voulais vous expliquer un petit peu ce que je comptais faire. Je voulais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je voyais la topographie des Etats-Unis. Ouais, j'utilise des mots compliqués, ouais. On peut faire rentrer plus de 20 fois l'Angleterre dans une fois les Etats-Unis, pour vous dire. Avec une zone aussi grande, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir plusieurs villes qui auront chacune leur propre thème à l'intérieur des Etats-Unis. Je suis chaud pour faire une ville dans le désert. Une grande ville sur la côte ouest qui aurait un petit peu la même vibe que genre Los Angeles. Une autre grosse ville sur la côte ouest qui représenterait plus New York. Dans le sud, une autre ville un petit peu plus en mode Miami. Et enfin, dans le centre, il y aurait une ville en mode... Ah, je sais pas. Mais aussi, les gars, est-ce que vous connaissez une ville iconique des Etats-Unis qui est dans ce coin-là ? Je sais pas si vous vous en êtes compte du travail que ça représente. Chacune des villes sur cette carte est deux à trois fois plus grosse que l'Angleterre qu'on avait dans la dernière saison. Ah, réussir à construire ce pays, ça va être un travail de titan. Je suis en train de me dire, faudra aussi réussir à relier toutes ces villes avec une sorte d'infrastructure. Que ce soit des routes, des minecarts ou même des bateaux, j'en sais rien. Vous savez quoi ? Je pense que c'est le genre de choses intéressantes à planifier en live. Je serai en live Twitch demain à partir de 18h. Et vous savez quoi ? Je vais aussi en profiter pour publier le Discord des Etats-Unis sur lequel on organisera les prochains recrutements. Ça, c'est les ressources dont on a besoin pour farmer de l'extrême chili. Ici, il y a des piments, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est des piments. Ici, on a des haricots. Et là, on a du soja qui sert à faire du tofu. Et moi, initialement, je pensais que ça allait être aussi simple que d'utiliser de la bonne mille sur les plantes. Non. Depuis la mise à jour agricole, les plantations modées ne peuvent plus être poussées avec de la bonne mille. Sur cette carte du monde, là, j'ai les différentes plantations que je peux faire pousser. Alors là, j'ai de la chance parce que le soja, ça pousse bel et bien en Amérique du Nord. Mais par exemple, si j'avais été en Europe, eh ben, j'aurais pas pu faire pousser de soja. Et donc, j'aurais pas pu faire d'extrême chili. Si je dis pas de bêtises, par contre, les piments et les haricots, ça pousse dans toutes les régions. Donc, heureusement. C'est un peu galère de monter une plantation d'extrême chili, mais on sera bien content de l'avoir une fois que ce sera fait. Pendant que je laisse tranquillement pousser mes graines, je commence un petit peu à m'inquiéter de ce qui se passe autour des Etats-Unis. Déjà, j'ai remarqué ces claims extrêmement étranges qui partent du sud de la map jusqu'à notre territoire. Apparemment, c'est des claims de l'île Sandwich. Je pense que le fait qu'ils se soient donné autant de mal pour arriver jusqu'ici, c'est pas innocent. Entre les Grecs et les îles Sandwich, franchement, les casseroutes, ils commencent vraiment à nous péter les balls. Mais à côté de ça, c'est presque rien par rapport à ce qu'on a découvert à quelques dizaines de mètres de nos claims. La construction que vous voyez là, c'est une construction qui appartient aux Etats-Unis. Juste devant, il y a des panneaux. À mort l'impérialisme, le capitalisme et la propriété privée. Vive l'homme, vive la commune, vive l'international. Prolétaires de Minecraft, unissez-vous. À mort l'empire états-unien. Oula, c'est bizarre là, on est encore dans les Etats-Unis et les panneaux ont été posés... Oula, attends. Ouais, non, je pense que les panneaux ont été posés avant que ce soit claim et que du coup, on a reclaim par-dessus. Sinon, ça aurait voulu dire qu'il y avait un traître dans les Etats-Unis. Un tout petit peu plus loin, il y a le symbole communiste minecraftien. Une hache et une pioche. Après, c'est comme ça que moi je l'interprète. Ne vous laissez pas embarquer par l'empire du roi ainsi que ses généraux pour préserver l'humanité de la guerre. Ah bah frérot, moi ça tombe bien, j'ai pas envie de faire la guerre. La preuve, on s'est fait bolosser toute la semaine par les grecs. Il n'y a pas de capitalisme à visage humain. La terre n'appartient qu'aux hommes et à l'empire états-unien bien évidemment. Pour l'instant, on n'est pas encore en pire, mais on le sera bientôt. Clairement, on n'aura pas que des potes sur le serveur. Mais surtout, impossible de savoir qui a construit ça à nos bordures. Pour la peine, je vais renommer la description des Etats-Unis. On détruit la planète, mais au moins on est riche. Voilà, c'est comme ça que doit penser un vrai américain. Je soupçonne quand même les Antifuse d'être à l'origine de ces constructions. Parce que juste à côté de la construction, il y a un gros pixel art vu du ciel. Abonnez-vous à Zenito sur YouTube et Raptor. De mon côté, j'ai fait le tour de ce que je devais faire aujourd'hui. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le drapeau. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.